Comment être élégante et classe au travail ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Dev Academy. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes meilleures astuces pour être élégante et classe au travail. Qu'on le veuille ou non, au travail, les gens se font une idée sur nous, sur la base de nos looks, de notre façon de parler et de notre comportement. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez booster votre carrière ou simplement booster votre confiance en vous-même, soyez élégante au travail. L'élégance, que ce soit au travail ou ailleurs, est une question de look vestimentaire, mais c'est aussi une question de comportement, d'attitude, de posture et de langage. Pour être réellement élégante, il faut travailler sur tous ces aspects. Voici donc mes meilleures astuces pour être une vraie lady élégante et classe au travail. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Dev Academy et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos sur l'élégance, la séduction et la haute société. Téléchargez aussi l'un de mes 3 guides offerts que je vous laisserai dans la boîte de description en bas de la vidéo. Alors commençons par l'aspect vestimentaire. Pour être élégante au travail, il faut d'abord respecter le dress code en vigueur dans votre entreprise si bien sûr il y a un dress code en place. Par exemple, dans certaines banques, on exige le port de tailleurs, surtout pour le personnel en première ligne qui est en contact direct avec la clientèle. On demande aussi que les femmes mettent des bijoux discrets. Dans certaines bijouteries de luxe, on exige que les vendeuses soient habillées d'une certaine manière, par exemple avec chemisier blanc et jupe noire, avec les cheveux brushingés et les mains vernis. Dans certains milieux professionnels, comme en milieu hospitalier par exemple, il y a carrément un uniforme à porter. Dans ce cas, il faut plus miser sur le comportement, le langage, les bijoux et le maquillage pour montrer sa classe et son élégance. Maintenant, s'il n'y a pas de dress code ni d'uniforme imposé dans votre entreprise, voici les principes à respecter pour un look élégant. Ayez une hygiène corporelle irréprochable pour être fraîche et sentir toujours bon. Soyez toujours impeccable de la tête aux pieds. Mettez des vêtements qui vont ensemble et portez des accessoires, sacs, chaussures et ceintures assortis à vos tenues. Ne sortez pas de chez vous si l'image que vous renvoie votre miroir ne vous satisfait pas. Portez des vêtements avec de belles matières comme la soie, le tuyde, le lin et évitez les matières synthétiques telles que le nylon, le polyester. Privilégiez autant que possible les couleurs claires comme le beige, le camel, le gris, etc. Portez un petit sac à main plutôt qu'un grand sac fourre-tout. Si vous êtes du genre à emporter avec vous au travail tout et n'importe quoi, prenez un attaché-caise que vous prendrez avec vous au travail en plus de votre petit sac à main. Portez des vêtements qui sont à votre taille et oubliez la mode oversize qui n'est pas faite pour les ladies élégantes. Portez toujours des vêtements adaptés à votre morphologie. D'ailleurs j'ai une vidéo sur ma chaîne intitulée « Comment bien s'habiller selon sa morphologie » que je vous invite vivement à regarder à la fin de cette vidéo. Car on doit toujours adapter ses vêtements à sa silhouette pour un look au top. Si par exemple vous travaillez dans les métiers de la finance ou le consulting, voici des idées de look élégant. Tenue 1, un pantalon droit camel avec une chemise blanche et un blazer ou veste beige avec des escarpins beige ou camel. Tenue 2, un pantalon noir avec un pull noir, colle V ou colle roulée en fonction de la saison et par-dessus une veste beige ou camel. Au pied, portez des escarpins ou des mocassins noirs. Tenue 3, une jupe crayon noir avec une chemise en soie blanche ou beige avec des escarpins noirs. Tenue 4, une robe adaptée à votre morphologie comme une robe cintrée si vous avez la morphologie en X et une robe droite et fluide pas trop moulante ni trop ample si vous avez la morphologie en haut. Pour le Friday wear, préférez un pantalon blanc avec une chemise ou un pull par-dessus et évitez au maximum de porter des jeans pour un maximum d'élégance. Si vous êtes adepte des jeans, optez pour le jean blanc et évitez les jeans déchirés. Les pantalons 7-8e fluides sont également pas mal pour un look casual avec par-dessus un top ou une chemise par exemple. Les erreurs à ne pas commettre en matière d'habillement au travail sont les suivantes. Vous habillez de manière sexy avec par exemple des décolletés plongeants, des jupes mini ou des débardeurs. Portez des vêtements froissés ou boulochés. Sachez mes chères élégantes ladies que même de bonne qualité, des vêtements non repassés ou en mauvais état ne vous rendent pas élégantes. C'est pourquoi investissez dans un bon fer à repasser ou mieux un steamer et un appareil anti-bouloch pour avoir toujours des vêtements impeccables. La troisième erreur à ne pas commettre est de porter des vêtements avec des poils et poussières. Ayez chez vous un rouleau anti-poil que vous passerez sur vos vestes et pantalons pour que vos vêtements soient impeccables avant de sortir. La quatrième erreur est de mettre beaucoup de bijoux, plus d'une bague par main, des bracelets qui font du bruit par exemple. Passons à présent au maquillage et à la coiffure pour être élégante au travail. Votre maquillage doit être discret et raffiné. Concrètement, il s'agit d'avoir la main légère sur le fond de teint, le fard à joues et le fard à paupières. Évitez d'avoir un trait d'eyeliner qui déborde trop du coin externe de l'œil. Débarrassez-vous du duvet et ayez toujours les sourcils bien épilés. Évitez les couleurs flashy des fards à paupières comme le bleu électrique, le vert, le orange. Évitez aussi d'avoir les sourcils trop travaillés et trop fournis. Travaillez votre teint avec un bon fond de teint ou bébé crème si vous avez des imperfections que vous souhaitez masquer. Pour le rouge à lèvres, optez pour des couleurs classes comme les couleurs nude. Évitez les couleurs non naturelles comme le orange par exemple. Pour la coiffure, ayez les cheveux propres et brushingés ou joliment bouclés. Si vos cheveux ne sont pas en état d'être lâchés, ramassez-les en chignon. Évitez mesdames de partir au boulot avec les cheveux sales et les racines grasses. En cas d'urgence, ayez à porter demain un shampoing sec. Sachez mesdames que vous pouvez faire vos brushings à la maison. Pour cela, investissez dans un bon ses cheveux et brosses pour le brushing ou dans un bon fer à lisser et apprenez à vous coiffer en suivant des tutoriels sur YouTube. Je vous laisserai en barre d'infos les liens vers les produits que je recommande si vous voulez y jeter un coup d'œil. En tout cas, que vous ayez les cheveux lâchés ou ramassés, pour un look élégant, assurez-vous d'avoir une coupe de cheveux actuelle qui va à la forme de votre visage et d'avoir les cheveux toujours bien propres, bien nourris et soignés. Les pointes abîmées doivent être régulièrement coupées. Si vos cheveux sont colorés, ne laissez pas vos racines trop pousser avant de refaire une teinture. Passons à la manicure. Les femmes élégantes ont toujours les mains bien nourries avec les ongles bien coupés et limés. Vous n'êtes pas obligé de porter du vernis, mesdames, pour être élégante. Mais si vous en portez un, optez pour des couleurs nude ou des couleurs classe comme le rouge ou le bordeaux. Oubliez le nail art si vous voulez être classe et élégante. En matière de langage et de comportement, pour être élégante, voici quelques principes à respecter. Ne parlez pas et ne riez pas trop fort. Si vous voulez parler au téléphone, pensez à vous isoler si vous êtes dans un open space ou dans un bureau partagé avec d'autres collègues. Remerciez vos collègues lorsqu'ils vous rendent service et ne ratez aucune occasion d'être serviable vous aussi. Évitez la médisance. Si vous parlez en mal d'un ou d'une collègue dans son dos, ça va plus vous desservir vous que votre collègue visé par les critiques, surtout si celles-ci ne sont pas fondées. Si vous voulez mettre en marche la clim ou le chauffage ou encore ouvrir une fenêtre, pensez d'abord à demander l'avis des autres qui partagent le même espace que vous. Ne coupez pas la parole à vos collègues quand ils parlent. Attendez qu'ils aient fini de parler avant de parler à votre tour. N'employez pas de langage trop familier ou vulgaire. Évitez aussi le verlan. Pour information, j'ai une vidéo dédiée au langage des femmes élégantes que je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Les conseils que je vous donne dans cette vidéo dédiée au langage s'appliquent aussi en milieu professionnel. Alors mes chères ladies, pour celles d'entre vous qui souhaitent devenir élégante et se distinguer des autres et qui n'ont pas encore suivi la formation Top Elegance, je vous invite à la suivre sans plus tarder si vous souhaitez accélérer votre transformation en véritable lady élégante. Top Elegance est une formation vidéo d'une durée d'une heure à peu près qui vous montre étape par étape comment devenir une femme élégante, briller en société et accéder au sommet. Pour en savoir plus sur cette formation, je vous invite à consulter le lien qui se trouve dans la boîte de description en bas de la vidéo. Sachez mesdames qu'avec la garantie satisfait ou remboursée, vous ne prenez aucun risque en suivant cette formation. Si vous préférez la lecture plutôt que le format vidéo, cliquez sur le guide numérique qui vous montre étape par étape comment devenir élégante. Vous trouverez le lien vers ce guide dans la boîte de description en bas de la vidéo. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, aidez-moi s'il vous plaît à faire grandir cette chaîne en lâchant un like et partageant la vidéo à une dame qui vous est chère. Abonnez-vous aussi à la chaîne DevAcademy et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos sur l'élégance, la séduction et la haute société. Je publie une vidéo par semaine. Téléchargez l'un des trois guides offerts que vous trouverez en barre d'infos et dites-moi en commentaire quelles sont les thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans mes futures vidéos. À très vite!